Je prends toujours l'habitude avec les enseignants de leur montrer la fonction sauvegarde de cours parce que c'est une fonctionnalité intéressante, on ne sait jamais, il y aura une invasion d'extraterrestres dans notre serveur et ils planteraient, ce qui fait en sorte qu'en ayant votre petit paquet MBZ chez vous, vous avez l'assurance que vous n'avez pas perdu votre travail. Je vous montre à quel endroit est située la fonctionnalité de sauvegarde de cours, vous l'aurez sans doute deviné, il faut être enseignant dans un espace de cours, je vais quitter le mode édition pour rendre l'interface un peu plus aérée et dans la zone réglage, administration du cours, vous allez voir un petit lien intitulé sauvegarde qui va vous proposer en quelques étapes de faire la sauvegarde du cours. Dans la sauvegarde du cours, il va nous demander est-ce que vous voulez tout sauvegarder, bien là c'est libre à vous, si vous avez des données utilisateurs que vous voulez sauvegarder, vous pourriez tout les cocher, si c'est uniquement les activités et les ressources que vous voulez conserver, vous allez décocher les trucs qui ne vous intéressent pas, vous faites suivant, et là il propose est-ce que vous voulez avoir les données utilisateurs, tout ou aucun, donc c'est un petit cheminement en quatre étapes pour nous permettre de garder dans un petit fichier zippé tout le cours. Nom du fichier, donc c'est ce qui va procéder, je lui dis d'effectuer la sauvegarde. Et donc dans l'espace de fichier de Moodle, on retrouve maintenant un fichier MBZ qui se trouve être un fichier zippé pour Moodle. On retrouve donc une sauvegarde du cours que je peux télécharger pour pouvoir mettre sur mon ordinateur en lieu sûr, qui fait en sorte que si jamais le cours, je change de Moodle ou encore je ne suis pas certain de rester là, j'aurai une copie des travaux que j'ai effectués.